Un des scribes qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander, Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit, Le premier, c'est, Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est, Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, C'est bien, Maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Alors nous sommes donc dans ce passage, cette partie de l'évangile de Marc, où après l'arrivée de Jésus à Jérusalem et avant son arrestation, il y a plusieurs textes, on le voit, qui discutent avec les religieux, souvent ces débats ont lieu dans le temple, et dans les passages qui le précèdent, on voit qu'ils discutent avec les pharisiens au sujet de l'impôt à César, on voit qu'ils discutent avec les sadducéens à propos d'une question sur la résurrection, et là, ils discutent avec des scribes, donc des scribes qui étaient des hommes qui étaient versés dans les Écritures, et il va avoir avec eux un débat sur l'interprétation de la Torah, et donc ce scribe arrive avec une question qui était assez classique à l'époque, quel est le premier de tous les commandements ? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette question ? Alors j'imagine qu'ils voulaient savoir ce que le rabbi Jésus pensait, donc Jésus va lui répondre. Jésus ne botte pas en touche, il va répondre comme tous les rabbis, il rentre dans la discussion avec lui, et Jésus va répondre par des commandements de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui était quelque chose de très connu aussi à l'époque, et moi ce qui m'a frappée en relisant le texte, c'est peut-être que dans le, parce qu'on l'interroge sur le, le premier de tous les commandements, et Jésus en donne deux, enfin il donne deux réponses, c'est-à-dire qu'il dit aimer Dieu, aimer son prochain, ça c'est un commandement, c'en est deux mais c'en est un. Et il en donne même trois, parce qu'avant de dire ça, écoute, écoute Israël. Oui, il commence comme ça. Écoute Israël, le Seigneur est un, donc écoute Israël, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, donc on lui demande un commandement, il répond trois. Oui c'est ça, effectivement il y en a trois, si on peut le prendre comme ça, et c'est intéressant parce qu'il va citer non pas les dix commandements, on pourrait dire il peut citer les dix commandements, enfin les dix paroles, mais il va citer les commandements mais dans le Deutéronome en fait, et qui est aussi un commandement de transmission, et ça c'est aussi intéressant je trouve. Il ne va pas prendre la loi brute de Moïse, si je puis dire, ainsi qu'on va trouver dans l'Exode, mais il va la prendre dans le Deutéronome et ce n'est pas pour rien non plus, à mon avis. Alors avant d'arriver au Deutéronome, je voudrais quand même souligner l'importance du débat, parce que l'importance du débat d'une certaine façon c'est quelle est la lecture que Jésus fait de sa propre tradition, et j'allais dire quelle est sa clé d'entrée dans... Dans les commandements. Dans la Torah, oui. Oui, dans la Torah. Dans la Torah, c'est-à-dire que nous avons tous, enfin toutes les églises, nos spiritualités, il y a des commandements qu'on... Plus ou moins importants que d'autres. Voilà, qu'on privilégie par rapport à d'autres, c'est ça. Et de toute manière, et dire quel est le plus important, ça veut dire que c'est à partir de ce plus important qu'on va relire l'ensemble de la Torah. Et d'une certaine façon, ce que dit Jésus, c'est que l'amour et l'écoute sont la façon d'interpréter l'ensemble de la Torah du 1er Testament. Oui, je pense que c'est ça. C'est un peu comme des têtes de chapitres, en fait. Et sous ces têtes de chapitres-là, de l'écoute et de l'amour, tout le reste va en découler et tout le reste va se classer en dessous, si on peut dire. Si on devait vraiment chercher une hiérarchie, je pense à ce que Jésus veut dire. Alors, commençons par l'écoute. Je crois que c'est important, les trois, écoute Israël. Alors l'écoute, si je me souviens bien, en hébreu, ça veut dire aussi obéir, non ? Donc dans le écoute, ce n'est pas seulement... Ou ce n'est pas entendre, ce n'est pas entendre d'une oreille distraite. C'est entendre bien, écoute bien ce qu'on te demande et puis surtout fais-le. Essaye de le mettre en pratique. Ne sois pas, comme dira Jacques dans l'Épître de Jacques, ne sois pas un auditeur oublieux. Mais en pratique, la parole, sinon ça ne sert à rien. Ce qui n'est pas simple. Mais c'est d'abord, tu écoutes Dieu. Et puis, la suite, c'est écoute, le Seigneur est un. Nous, nous ne sommes pas un, mais Dieu est dans l'entièreté. Dieu n'est pas divisé. Quand Dieu dit quelque chose, il ne reprend pas sa parole. Sa parole est ferme, entière. Quand Dieu aime, il aime en entier aussi. Ce n'est pas un demi-amour. Il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. Dieu est cette grande totalité et cette entièreté. Nous, nous ne sommes pas un. Nous nous sommes divisés souvent intérieurement. Dieu n'est pas divisé en lui-même. Dieu n'est pas un être humain qui tâtonne. Nous, on tâtonne. Mais pas Dieu. Et du coup, pas son amour à lui. Et je trouve que c'est intéressant de dire que Dieu est un. Parce que, après, on va dire, aime le Seigneur ton Dieu. Mais on peut aimer Dieu parce que l'amour que Dieu nous témoigne est un amour qui est entier, qui n'est pas divisé et qui n'est pas ni corrompu, ni je ne sais pas comment le dire. Mais qui est fort et constant et fidèle, du coup. Et parce que Dieu est un, on peut l'écouter. Et parce que Dieu est un, on peut l'écouter. Et on peut essayer de l'aimer, celui-là, aussi. Alors, on va en venir à l'amour. Mais avant de venir à l'amour, je voudrais dire peut-être deux mots sur l'écoute en disant que, d'une certaine façon, l'écoute, à mes yeux, c'est le premier pas de la démarche spirituelle. La démarche spirituelle, c'est être à l'écoute. Et être à l'écoute, ça veut dire que, d'abord, reconnaître qu'on ne sait pas tout. Trop souvent, il y a des gens qui abordent la Bible où, avant d'entendre ce que dit le texte, ils savent déjà ce qu'il y a dedans, ils savent déjà ce qu'ils veulent entendre. Et l'écoute est le commencement de la démarche spirituelle, la mesure où elle s'oppose au scepticisme et au dogmatisme. Le sceptique dit, je n'écoute pas parce qu'il n'y a rien à entendre. Le dogmatique dit, je n'écoute pas parce que je sais tout. Et celui qui écoute, c'est celui qui refuse ces deux attitudes et qui accepte de ne pas savoir, mais non seulement de ne pas savoir, mais accepte aussi qu'il y a une parole à entendre, qu'il y a une parole à recevoir. Et Jésus dit, le premier commandement, c'est comment se paraître dans une disposition d'écoute. Et puis, écouter la parole d'un autre, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui s'opère aussi dans une écoute. Parce qu'on ne s'écoute pas intérieurement, on écoute un autre que soi. Là, qui est le tout autre, enfin le grand autre. Écoute, le Seigneur est un, alors je trouve que j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit sur l'unicité de Dieu. Et puis, parce que le Seigneur est un, alors tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est un anthropomorphisme, je dirais, comment est-ce que le verbe aimer peut-il s'appliquer à Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu ? Alors, aimer Dieu, avec cette notion d'entièreté, je pense, c'est, on a dit, c'est l'écouter, mais c'est désirer, je pense, une vraie rencontre comment dire ça ? Entière avec lui, avec, et en citant le Deutéronome, on dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, je cherche le texte exact, c'est de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ton intelligence. Votre tradition dit toute ta force, c'est-à-dire qu'avec tout ton être entier, c'est-à-dire qu'avec ton cerveau, avec tout ce que tu es, avec ton énergie, avec tes compétences, avec qui tu es. Et puis, et avec, peut-être avec tes sentiments aussi, mais là, l'amour n'est pas une question de sentiment, c'est une question de volonté, c'est-à-dire que je décide d'aimer Dieu, donc je décide de l'écouter, et je décide d'essayer de le suivre, de vivre avec lui. Et c'est une décision qui est parfois peut-être coûteuse, c'est pour ça qu'on n'est pas dans l'ordre du sentiment, quand on n'est pas dans l'ordre du ressenti. Et on est dans l'ordre d'une décision personnelle qui est prise. Je crois que c'est très important, ce que vous dites, que là, écoutez, aimer Dieu, ce n'est pas trouver Dieu sympathique, ce n'est pas en train de se faire mon copain, mais c'est effectivement... C'est choisir d'aimer, en fait. Il y a une notion de choix dans l'amour, je crois. Oui, une décision. Oui, une décision, c'est vrai aussi entre les autres du monde. Enfin, on décide d'aimer. Et parce qu'on a décidé d'aimer, quand c'est difficile d'aimer, on va réussir peut-être mieux à tenir dans l'amour, parce qu'on l'a décidé. Même si les sentiments ne sont plus là. Moi, je crois que aimer, aimer fondamentalement, dans la Bible, aimer, c'est faire grandir. Aussi, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est vouloir le bien de l'autre, et c'est vouloir que l'autre s'épanouisse dans toutes les dimensions de sa personne. Et je crois que c'était les pères de l'Église qui, à un moment, évoquaient cette expression « élever Dieu dans nos vies, élever Dieu dans nos cœurs ». Et est-ce qu'aimer Dieu, justement, c'est lui permettre de grandir dans notre histoire, c'est-à-dire que notre histoire est plus... De grandir dans nos vies, de prendre une place dans nos vies. Et en même temps, je pense qu'en même temps que Dieu grandit dans nos vies, entre guillemets, grandir Dieu, on grandit avec lui. C'est-à-dire que Dieu nous grandit. Je ne sais pas comment on dit ça. Quand on laisse grandir Dieu dans nos vies, Dieu nous aide à grandir, nous-mêmes intérieurement aussi, et dans la vie, et avec les autres, et avec lui. Donc, je pense qu'il y a une espèce de communion très forte qui s'opère à ce moment-là. Et que ça va dans les deux sens. Voilà, donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta personne, de toute ta volonté, de toute ta force, de toute ton intelligence. Moi, j'aime bien cette expression de toute ton intelligence. Que notre intelligence soit aussi... Amoureuse de Dieu. Amoureuse de Dieu, voilà. Et qu'on aime Dieu aussi avec son intelligence. Je trouve ça, bon, pas mal. Et puis donc, et après, le deuxième commandement, qu'on connaît peut-être trop bien. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est pour en parler, moi, ça m'a évoqué un texte dans l'Eurgie de Luc, qui est très connu, où... Et c'est aussi un scribe, je crois, qui interroge Jésus sur qui est mon prochain, enfin... Et Jésus va raconter la parabole qu'on appelle du bon samaritain. Pour montrer que... Ce que c'est que l'amour du prochain, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, nous, être le prochain de celui qui est dans le besoin et qu'on va aimer. Et qu'on va aider. Et là, c'est aussi une question de vouloir, et on parlait de faire grandir l'autre et son épanouissement. Ce texte en parle directement. Jésus ne fait pas un grand discours pour parler de l'amour du prochain. Il va raconter une histoire pour qu'on comprenne. Parce qu'un discours ne servira à rien. Et on comprend bien, on ne va pas raconter l'histoire, mais... ce que c'est que d'aimer l'autre, c'est d'accepter de... Comment dire ça ? De passer du temps. C'est un amour qui va être coûteux. En temps, en énergie, là, en argent aussi, dans cette histoire de cette parabole-là. Et c'est une action volontaire de la part du samaritain. Et je pense que c'est à ça qu'on est appelé envers les autres. Ce qui n'est pas simple, toujours. C'est très engageant. Comme pour Dieu, aimer son prochain, ce n'est pas trouver son prochain sympathique. Mais aimer son prochain, c'est oeuvrer... Pour le bien de l'autre. Moi, je dis souvent que l'amour est un travail. Et que notre amour est limité parce que nos forces sont limitées, je dirais. Parce que, effectivement, c'est ce que j'entreprends pour permettre à l'autre de grandir. C'est ça. Et donc, c'est... Voilà. Ce n'est pas un élément de sympathie, mais c'est vraiment un engagement de la personne. Je crois que c'est le philosophe Alain qui disait qu'il est plus facile d'aimer tous les Chinois que son voisin de palier. Oui, c'est ça. Et mettre tous les Chinois, ce n'est pas dur. C'est ça. Son voisin de palier qui met de la musique tard le soir à 2h du matin, qui ne vit pas les poubelles, c'est casse-pied. Voilà, exactement. C'est ça. Ce n'est pas pareil. Donc, émets au prochain, c'est se confronter avec la réalité du prochain. Et puis enfin, écoute, aime Dieu, aime ton prochain, comme toi-même. Comme toi-même. Alors, on va terminer avec ce comme toi-même, s'aimer soi-même dans l'Évangile. Ce qui est parfois quelque chose d'assez compliqué, non ? S'aimer soi-même. On a l'impression qu'à la fois, c'est très simple et très compliqué. C'est un peu ambivalent. C'est-à-dire que, je pense que tout autrement, on est tous un peu égocentrés. C'est-à-dire qu'on a un amour un peu démesuré de sa petite personne. On a bien son petit confort. Je pense qu'on est un peu tous comme ça. Mais s'aimer soi-même, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça dont parle Jésus. Alors, je vais tenter quelque chose, mais je pense que s'aimer soi-même, je l'ai relu un peu comme la règle d'or à l'envers. C'est dans ce texte de Matthieu où Jésus dit « Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. » Et alors, je fais un petit détour, mais je pense que s'aimer soi-même, c'est être assez lucide sur qui nous sommes, être une créature certes limitée devant Dieu, mais aussi assez formidable. On a beaucoup de talent en soi. Et s'aimer soi-même, c'est reconnaître ce que Dieu a mis en nous comme don, comme talent, comme capacité, sans se déprécier, ce qui n'est pas toujours si évident que ça, quand même. Et puis, je dis la règle d'or inversée, c'est-à-dire que parfois, on voit comment aimer les autres, même si on n'arrive pas à le faire. Enfin, on sait un peu ce qu'on devrait faire, ce qu'on aimerait faire, pour bien les aimer comme on pense qu'il faudrait le faire. Mais de la même manière, il faut s'aimer de la même façon soi-même. C'est-à-dire que si je suis prêt à offrir un bon repas à quelqu'un parce qu'il vit quelque chose de difficile, je pense que je dois aussi m'offrir, moi ça me parle bien, un bon repas à moi quand moi-même, je suis en difficulté. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire prendre soin de soi comme je prendrai soin des autres. Et j'allais dire la boucle est bouclée, c'est-à-dire que j'ai besoin de prendre soin des autres comme je prendrai soin de moi. J'ai besoin, moi, de savoir qui je suis devant Dieu et prendre soin de moi à ma juste mesure. Il ne faut pas être égo-centré, mais il ne faut pas non plus se déprécier. Donc, être dans ce juste milieu pour pouvoir aimer l'autre dans un certain juste milieu. Juste milieu, c'est toujours très compliqué à trouver. Mais je pense que c'est à ça que Jésus fait allusion. Voilà, on voyait donc un scribe qui interroge Jésus avec une question, somme toute, très ordinaire, le plan des commandements. On voit qu'en parlant d'écoute, en parlant d'amour de Dieu, en parlant d'amour de prochain, d'amour de soi-même, finalement, c'est tout un chemin de disciples que Jésus évoque dans sa réponse.